Il était une foie, un marchand de foie, qui vendait du foie dans la ville de foie. Ça c'est la saucisse de foie faite à foie. Nous sommes donc en Ariège, à foie, au pied du château. L'été n'est pas encore terminé et la saison des barbecues non plus. La star du moment, c'est la saucisse à griller, mais les saucissons ne sont pas en reste. Plus qu'une charcuterie, voici une maison familiale, véritable emblème de la ville. Il y a combien d'années ? Plus de 100 et quelques années. Il faut vous dire que la qualité, ça n'a pas bougé depuis plus de 100 ans. Croyez-moi, les gens de la région connaissent. Allez, passez une bonne journée. C'est Sébastien, 43 ans, qui est à la tête de cette institution fondée en 1870. Avant lui, 4 générations l'ont précédé. Sans le savoir, Pépé Moustache a créé une dynastie de charcutiers. Sébastien a grandi dans le magasin auprès de sa mère Marie-Françoise et de son père Jean-Paul avant de reprendre l'entreprise bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. Moi, mon mari aurait voulu l'accompagner plus. Malheureusement, il est parti. Sébastien n'avait que 30 ans. Donc moi, après, j'ai essayé de... J'ai fait de mon mieux pour l'accompagner, parce qu'il était quand même jeune. L'entreprise était quand même assez importante. On était nombreux. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais bon, je suis très fière. Et son papa doit être très fier de ce qu'il a fait, puisque, bon, mais on est toujours là. Une charcuterie au départ, puis une boucherie ensuite. Sébastien a poursuivi le travail de son père. Il a même conservé son carnet d'adresses. Ce matin, il a rendez-vous avec Rémi, éleveur de vaches limousines, au pied des Pyrénées. J'ai travaillé avec le père de Sébastien, Jean-Paul, il y a 20 ans. J'ai travaillé 10 ans avec son père, et maintenant, il me disait une année avec Sébastien. J'aime bien la pérennité. Élever des vaches en ariège a ses avantages. L'herbe est souvent verte, un peu moins cet été avec la sécheresse. Mais le sol argileau calcaire retient la pluie et oblige les éleveurs à s'adapter. Je vois aujourd'hui, dès qu'il pleut, c'est boueux. Donc, ça veut dire que mes animaux passent 4 mois d'hiver à l'intérieur. Parce que si je les laisse dehors, ils massacrent, ils abîment les prairies. Les prairies, il leur faut 18 mois pour se régénérer. Je suis ni bio ni intensif. J'essaie d'être entre les deux pour faire un produit de qualité, pour que les gens puissent manger bien. On essaie à faire ça à des prix accessibles, tant qu'on pourra. Les bêtes sont nées dans l'exploitation. Elles sont engraissées dans l'exploitation et elles sont aux alentours du magasin. Si vous faites le bilan carbone, on n'est pas si mauvais que ça, au final. C'est une philosophie, mais en plus de ça, c'est intelligent, je pense, au niveau environnemental. Une philosophie qui respecte la nature et les traditions. Qu'elle soit de bœuf ou de cochon, la viande est au cœur du métier de Sébastien. Il la travaille avec la même passion que ses ancêtres. Là, on va procéder au hachage du saucisson. Donc la viande, désossée, prédécoupée. On la passe dans le hachoir. Toutes les recettes, il n'y a pas mal qui ont été faites par mon grand-père. Moi, depuis 10 ans que j'ai repris l'entreprise, on maintient toujours les anciennes recettes. Des recettes inchangées et un savoir-faire séculaire. Les saucissons sont poussés dans des boyaux naturels et ficelés à la main, comme autrefois. On a fait de la saucisse sèche, naturelle, le chorizo. Après, là, c'est les galets des Pyrénées. La chair avec de la crépine. Après la fabrication, place au séchage. Autrefois, la charcuterie était préparée en hiver pour profiter des basses températures. Mais aujourd'hui, les chambres froides remplacent les saisons. Et quand ils sortent en fin de séchoir, ils ont 12 mois minimum. Alors selon leur grosseur, ils peuvent arriver jusqu'à 16 mois. Chaque spécialité a ses particularités. Dans chaque chambre froide, on recrée un climat différent. Les jambons, c'est pas tout à fait la même hydrométrie et la même température. Ici, ça sèche plus vite et il faut ralentir un peu la ventilation pour pas qu'elle sèche trop vite. Trois mois de séchage plus tard, les saucissons rejoindront les étals du magasin. Cinquième génération de charcutiers, Sébastien n'a pas prévu de s'arrêter. Ces saucissons au foie devraient encore faire longtemps la renommée de la ville de foie. Je pense déjà beaucoup à mon père et je souhaite pérenniser ce que mes ancêtres ont déjà fait. Et ça, c'est très, très, très important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada